Monsieur le ministre, vous avez vécu les deux précédents régimes, le régime de l'ancifé Cécoutouré et celui de l'ancifé Cécoutouré. Aujourd'hui, quelles comparaisons pouvez-vous faire ? Bon, je veux dire que comme journaliste, je suis arrivé à la fin du régime de Cécoutouré. Il est vrai que j'ai couvert quelques-unes de ses activités. D'ailleurs, j'ai écrit un livre dans lequel j'ai comparé les deux régimes. Le régime de Cécoutouré et celui du feu général de l'ancifé Cécoutouré. Et j'avais établi le fait que sous le régime de Cécoutouré, il y a eu beaucoup de morts, tel que cela a été révélé. Il y a eu beaucoup d'exactions, mais il faut reconnaître aussi que du point de vue industriel, il y avait un début qui avait été mis en place. Oui, bien sûr. Et ensuite, ce que vous appelez les bandits à col blanc n'étaient pas à l'abri. Parce qu'on voyait parfois certains d'entre eux qui étaient exposés au palais du peuple sur l'esplanade sous le soleil, parfois rasés. Il voulait, je crois, lutter contre la corruption, les détournements de données publiques. Sous le président Lansanaconté, vers la fin de son régime, la situation s'est aggravée. Les vols se sont multipliés. Bon, maintenant, moi j'aime comparer, j'aime prendre le recul avant de comparer. Mais simplement, on a dit que le président Cécoutouré et ses compagnons ont conduit la Guinée à l'indépendance. Le président Lansanaconté a conduit notre pays dans la démocratie et l'état de droit, y compris d'ailleurs la libéralisation des zones. Bon, pour le régime qui est là, on attend. Monsieur le ministre, le camp Boirot, qui était un peu le symbole de l'arbitrée et tout ce qui s'en suit, le fait de voir aujourd'hui ce camp complètement, qui a changé le visage, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour la mémoire guénéenne ? Je pense que c'est une faute politique et un dommage historique. Je pense qu'on aurait dû garder, pour nous qui avons vu le camp Boirot, le jour où les détenus ont été libérés, on aurait dû le laisser, laisser cette partie du camp Boirot pour immortaliser, non pas ceux qui ont tué, mais pour immortaliser ceux qui ont vécu là, les pires moments de leur vie que vous connaissez, et ensuite leur famille, leurs petits-fils, les guénéens et tous ceux qui admirent la Guinée auraient pu venir pour s'incliner devant la mémoire des illustres disparus du camp Boirot. Malheureusement, des gens qui ne connaissent pas l'histoire sont venus détruire ce symbole immobliable de l'histoire. Cela m'attriste. Vous avez un dernier mot à placer, M. le ministre ? Le dernier mot, c'est de me souvenir du régime du président secréturé. Personnellement, c'est lui qui m'avait accordé ma bourse de journalisme en Roumanie. Je ne l'oublierai pas. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, cette bourse avait été détournée et elle m'a été restituée par lui. Bon, pour ce qui est du régime de feu général Lansana Conte, j'ai commencé comme on dit avec lui et puis il a fini pendant que j'étais encore journaliste. Et ce que j'ai admiré chez l'homme, c'est son franc-parler. Il disait toujours, vous les intellectuels, la Guinée vous appartient. Si ce que vous me proposez est bon, je le signe. Si ce n'est pas bon, je ne le signe pas. Je voudrais aussi le témoigner pour l'histoire. Et pour le reste, on va voir. Comme j'écris des livres, j'ai un qui est presque prêt. Et là, on verra dans le miroir les trois régimes. Je pense que ces différents livres, c'est pour raconter quand même un peu ces deux régimes. Non, non, non. Tous mes livres, déjà, j'ai écrit Guinée d'un régime à l'autre en 1996, où j'ai expliqué comment on est passé de la révolution à l'état de droit. J'ai expliqué ça dans les détails. Même tout ce que j'ai vécu comme journaliste. Et dans un livre plus récent, « Trois hommes, trois destins », j'ai expliqué un peu comment la Guinée a fait un demi-siècle de politique sans grand succès économique. Et là, j'ai relaté l'avis du député Yassine Yalo, et du président Sécoutouré et celle du général Lansana Côté. Et celui que je viens d'achever portera sur les trois régimes. Et les lecteurs pourront comparer par eux-mêmes ce que j'aurais vécu. Pour Sécoutouré, il y a ceux que j'ai entendus aussi. Mais pour Lansana, il y a ceux que j'ai vécu. Et pour Alpha, il y a ceux que j'ai vécu. Je pense que le livre devrait sortir dans le milieu de cette année-là. Et je n'aimerais pas dire ce qu'il y a là-dedans, sinon peut-être qu'on ne l'achètera pas. Le titre du livre, au moins, un titre ? Enfin, pour le moment, vous savez, c'est toujours provisoire. C'est la rupture avortée. Je regrette qu'aucun régime n'ait pu produire la rupture chez moi. Merci, M. le Président d'avoir eu la première question.